rmc poker show dans la fiche le fiche chez nous tous bon peut-être eric un peu plus ils viennent poser la question qu'il fallait c'est quoi un fiche donc on va jouer qu'est ce que c'est qu'un fiche c'est un très très bon client à la table c'est le mauvais joueur celui qu'on va piger le pigeon c'est le pigeon un fiche c'est comme un poisson c'est vrai il y en a qui ont des épines dorsales mais d'autres après des poissons il y en a des plus gros après c'est bon j'ai compris j'ai reçu le message le fiche chez moi c'est bon ne cherchez plus c'était le carré fin du c'était un peu moondir c'est exactement ok alors en fait notre jeu vous vous mettez à la place d'un joueur professionnel et à chaque fois vous nous dites bah quelle aurait été votre décision à sa place et on est sur une main des championnats du monde de poker je propose une feuille alice est ce que tu une feuille papier stylo équipez-vous équipez-vous les amis j'ai le mien mais alors si j'ai plus le mien mais je suis perdu c'est bon c'est bon ils sont staffés là arrive dans le studio un jeune homme avec le stylo formidable c'est ce qu'on appelle monsieur bic on est donc au championnat du monde de poker l'an passé sur le tournoi principal celui à 10 000 dollars l'entrée c'est rare que tu nous fasses une main vieille d'un an oui mais bon vu qu'on était sur le coup d'envoi des world series j'avais envie de revenir sur cette main qui a marqué les world series l'an passé on est à 24 joueurs restants alors qu'ils étaient plus de 6800 au départ donc là on est déjà sur des gros c'est déjà 270 milles dollars minimum et on nous sommes donc à une table sur des blindes 100 milles 200 milles avec un tapis moyen à ce moment là qui est à peu près de 15 millions nous on a 15 millions non non on n'a pas encore 15 millions le tapis moyen le tapis moyen est de 15 millions un premier joueur va parler nous on est en petites blindes donc notre tour viendra plus tard un premier joueur relance en milieu de parole il s'appelle fernando ponce lui il a 17 millions devant lui d'accord et il relance à 450 milles et le relance à 450 milles sur ces blindes 100 milles 200 milles derrière on a un joueur américain c'est ruan avec 21 millions de jetons qui va simplement payer au bouton donc on a une relance payée ok et nous nous sommes james opst un joueur américain avec 22 millions de tapis donc on a une moyenne de 80 blindes pratiquement ouais ouais on a un très beau tapis ça vous rend heureux quand on a une paire de 7 on a une paire de 7 en main et on fait donc face à cette relance en milieu de parole qui a été payé au bouton et on a une paire de 7 qu'est ce qu'on fait à ce moment là de la partie tu peux me répéter combien on a nous nous on a 22 millions c'est just call tu payes simplement toi avec ta paire de 7 ouais ouais just call daniel moi aussi moi je me suis retrouvé dans cette situation au tournoi de denver en 1973 tournoi de la bourboule et je suis allé faire pipi c'était pas mal vu c'était pas mal vu on a payé effectivement et james opst a fait la même chose il a simplement payé et on a enguyen en grosse blinde avec 12 millions qui paye également en eto scott non c'est pas scott c'est un autre enguyen ok qui paye en grosse blinde on a donc quatre joueurs qui vont aller voir un flop et le flop tombe dame de pique valet de trèfle et 7 de trèfle on a donc un brelan on a un brelan sur dame valet 7 il y a donc deux trèfles et on a un brelan et nous sommes les premiers à parler on évite de transpirer on reste calme check chez moi premier à parler mundir check daniel tu as dit il y a du trèfle c'est quoi il y a deux trèfles il y a deux trèfles check daniel et tu check et si jamais si jamais j'avise après tu avises après les deux trèfles me plaise pas check il y a trois personnes qui parlent après moi je check pas moi tu fais quoi enfin il est petite blinde il est premier à parler on est les premiers à parler bah oui je check je check aussi il était premier de parler très très bien allez on check il a effectivement checké aussi bravo que fait ponce d'abord enguyen qui check qui est en grosse blinde ponce mise 625 000 donc il fait un petit ce qu'on appelle continuation bet c'est à dire une mise le relanceur d'avant continue son offensive et on a ruane au bouton qui va relancer non 2,025 millions ohlala qu'est ce qu'il y a il n'y a pas d'alerte il n'y a pas d'alerte relance à 2 millions il fait le serein lui bien sûr il n'y a pas d'alerte à ce moment là tu n'es pas un peu quand l'autre il fait ça tu te dis pas on dirait que tu as paire de deux tu floppes brelan attends le mec il 3 bête à 2 millions bah écoute tu vas just call c'est tout voilà bah effectivement je call oui je peux pas laisser ça forcément pendant la pub tu me diras ce que ça veut dire au bouton oui je te dirais au bouton c'est pas ce que tu crois alors c'est au bouton c'est quand on a la position sur tout le monde c'est le joueur qui est dans la position du donneur en fait donc c'est le joueur qui va parler en dernier pendant la main d'accord ok donc Robben a relancé ici à 2 millions vous vous voulez faire quoi avec votre bonjour moi je paye on a tous décidé qu'on paye call ou tapis mais bon on va dire call ah bah call ou tapis c'est pas pareil il va falloir décider Alice ah moi je mets tapis ah bah voilà c'est la finale ça c'est une vraie décision bah oui mais bon je m'en fous je suis dans un studio de voilà je suis chez vous c'est la décision je m'amuse c'est sa décision elle fait au ligne d'accord ok est-ce que dans le vrai tournant à 24 joueurs restants je n'en sais rien mais là j'ai envie de dire tapis d'accord c'est la décision qui se rapproche le plus de celle de Hobbs en tout cas parce qu'il a relancé encore une nouvelle fois il n'a pas fait tapis mais il a relancé à 5,3 millions ah ouais 4-bet il a envoyé une petite salve là sur ce flop je vous le rappelle Dame-Valet-7 avec deux trèfles et nous on a perdu 7 fois un brûlant moi j'aime bien ça relance au mec là 5,3 millions bah il veut faire grossir le pot parce qu'il pense avoir la meilleure main moi je pense que c'est pas mal il joue son tournoi il joue son tournoi qu'est-ce que fait Nguyen ? alors Nguyen abandonne Ponce passe également ah oui et on a Ruan le joueur qui avait relancé à 2 millions il va juste payer ah d'accord il va juste payer et là le turn attention je vous rappelle que c'est Dame-Valet-7 avec deux trèfles d'où le tapis turn 10 de trèfle oh la 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 t'imagines tu boîtes et là c'est à nous de parler Dame-Valet-7 avec deux trèfles turn 10 de trèfle il y a donc 3 trèfles sur la table une quinte possible que fait-on ? je pense qu'à mon avis si le joueur pro c'est un joueur pro le mec qui a les deux sont des joueurs professionnels ok bah je pense qu'il va c'est un 10 de quoi ? il va barrel 10 de trèfle à mon avis il barrelle là-dedans quoi il barrelle deux tiers potes il continue de miser tu penses ? ah ouais il n'y a aucun sens qu'il check et toi tu fais quoi ? ah moi je barrelle oui de toute façon s'il check l'autre va bouger la question sera est-ce qu'il a couleur ou pas couleur moi je barrelle là Eric toi tu es toujours aux toilettes ? moi j'ai fait pipi et là j'ai passé un petit coup de fil à mes enfants pour savoir s'ils sont rentrés de l'école avec un petit imodium entre temps tu vois il a décidé de checker ici il n'a pas misé et en face il y a Ruan qui a misé 3,75 millions bah c'est pas si gros hein le pot à ce moment là il fait 15 millions pratiquement il mise 3,75 millions alors qu'est-ce qu'on fait nous avec notre brelan ? bah écoute là pourtant il a 5 bet tout à l'heure il va pas just call 3 millions moi je suis tapé et je dis plus rien moi je suis pas loin aussi de tenter le Olin tu dis quoi toi ? je suis pas loin de faire Olin tu fais Olin toi ? bah écoute moi je dis je le 3 bet mais pourquoi vous voulez le relancer en fait ici ? vous voulez vous faire payer par quoi de moins bien que vous ? bah en fait il le... bah moi tu sais s'il jette je suis content ah mais pour qu'il jette en fait bah après attends le pot il est bien je suis content moi tu sais au bout d'un moment moi je flippe toujours moi je pense que la décision si... moi je flippe toujours par trouillé un peu à un moment 3 millions je lui fais 8 millions si boite je call ah ouais bah si non il a décidé de simplement payer parce qu'il se dit soit je suis déjà derrière s'il a une quinte ou une couleur donc je paye simplement et en fait il paye parce qu'il a les cotes pour trouver un full donc son objectif c'est de trouver un full ou un carré et c'est ce qui va se produire sur la river donc je vous rappelle dame valet 7 10 avec 2 trèfles et river 10 2 carreaux et là c'est à nous de parler on est bien là qu'est-ce que tchèque maintenant ? ouais il va tchèquer ouais je tchèque aussi moi il a décidé de miser il a misé pour rentabiliser sa main il a misé 4,7 millions et là où ça devient très intéressant et là il arrive à rentabiliser le gars là ? non mais c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est maintenant que ça devient intéressant Ruan tapis 13 millions je paye immédiatement mais tu réfléchis un petit peu tu payes et tu réfléchis ensuite ? à quoi tu réfléchis ? ben attends tu fais comme David dit quand il a attendu avec les dames il savait qu'il allait coller bien sûr que je colle tous les jours bon ben voilà alors on a tous payé on y est là alors les mains qui nous battent ici c'est paire de dames paire de valets 8 et 9 de trèfle des mains comme ça et ben il faut savoir qu'il a hésité très 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 longtemps et ça a été considéré comme la plus belle main passée l'an dernier sur les double SOP il a passé sa main il a passé son full et en face Ruan a montré tellement été impressionné 8 et 9 de trèfle pour une quinte flush trouvé sur le turn c'était full contre quinte flush c'est monstrueux moi je serais parti à l'abattage oh la 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 bah moi je rentre chez moi je m'en fous il y avait 200 000 déjà en poche et là Eric sort des toilettes tranquille il a toujours son tapis t'en écris tout perdu qu'est-ce qu'il s'est passé les gars ? c'est bon vous avez fini ? attends mais tu sais qu'il y a un truc que j'avais pas compris il a foldé le gars ? oui il a passé il a réussi à passer sa main il a réussi à passer full il a montré la table et l'autre a montré quinte flush il montre quinte flush 8 et 9 de trèfle t'imagines ah là Daniel je sais que t'es soufflé t'es soufflé et quand il a donné une explication le mec quand il a foldé il a dit j'ai senti que t'avais ça ? bah oui il a réfléchi aux mains avec quelles mains il pouvait envoyer son tapis son adversaire et il est arrivé au fait que c'était souvent paire de valet ici ou bien 8 et 9 de trèfle et d'ailleurs il a dit ensuite que c'était très souvent quinte flush c'est la seule main possible en fait selon lui avec la taille des mises etc si il avait mis tapis comme nous au début le mec serait peut-être pas venu quoi c'est pas faux ah bah c'est une certitude même d'où le tapis ça arrive souvent que je dise ça et à chaque fois il me dit ouais mais tu joues pas assez en value tu rentabilises pas machin si on fait tapis au moment où Alice dit de faire tapis le mec il rentre hein il va pas la chercher il va jouer 24% quoi ouais non mais là il passe hein tu penses qu'il passe ? ah bah c'est sûr bien sûr qu'il passe évidemment qu'il passe attend